bonsoir chers fidèles téléspectateurs de label télévision bonsoir chers fidèles téléspectateurs de sunu label bienvenue dans tête à tête nous allons ce soir parler d'entrepreneuriat de mode de stylisme avec une créatrice la fondatrice de la marque zadada madame fonseca elisa est avec nous ce soir bonsoir bonsoir penda ravi de vous avoir par tête à tête plaisir partagé merci de me recevoir alors qui est qui elisa comment vous raconteriez vous au public qui nous suit ce soir ben elisa et une crr cérébrès comme on dit mère de deux enfants et logisticien de formation spécialisée dans les achats internationaux et passionnés de mode passionnés de mode d'accord alors quel a été votre parcours professionnel grosso modo oui j'ai commencé par un bts à saint gendar post bac transport logistique ensuite je me suis spécialisée dans les achats internationaux et après mes études après mon ma licence j'ai commencé à travailler automatiquement et donc de fil en aiguille je suis devenu de logisticien la commerçante parce que j'ai toujours aimé ce qui a touché tout ce qui touche à la mode je vais dire et de là j'ai commencé d'abord à faire du commerce avant des habits voilà donc c'est voilà donc j'ai d'abord commencé à aller à dubaï istanbul et à faire du prêt à porter je me souviens que quand je revenais de voyage le salon de ma mère était bondé de nom de personnes qui m'attendait en fait pour acheter mes choses et donc je me suis dit bon tu dois avoir bon goût parce que voilà et de fil en aiguille ben je me suis mise à faire la couture voilà donc je veux dire que j'ai un profil logisticienne mais aussi comme commerçante voilà en temps voilà d'accord alors l'univers de votre marque Zadada c'est quoi racontez-nous un peu l'histoire de comment vous avez débuté en fait Zadada est née du fait que moi après après mon mariage j'ai commencé à avoir des problèmes pour m'habiller parce que je suis quelqu'un qui prenait rapidement du poids en neuf mois et donc j'avais du mal à trouver des tenues correctes pour aller au travail donc je me souviens que à ma première croissance j'ai pris quelque chose comme 10 kg et donc le retour au bureau c'est vraiment un cauchemar pour moi parce que je ne parvenais plus à mettre les choses que j'aimais et donc j'ai commencé à trouver des tailleurs qui me faisaient des choses parce que soit en prêt à porter c'était trop serré ou ça ne correspondait pas forcément à ce que moi je recherchais donc j'ai commencé à trouver des gens pour me faire des tenues qui me correspondaient et oui de fil en aiguille Elisa qui t'a fait ça ben c'est moi qui le fais voilà comme je suis audacieuse dans tout ce que je fais ben c'est moi qui le fais ok j'en veux bien voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à faire pour mon entourage proche mes amis mes collègues et c'est devenu un business voilà c'est comme ça que Zadada est née en fait et c'était en quelle année officiellement ? 2017 je veux dire 2017 ouais d'accord alors pourquoi l'univers du prêt-à-porter et aujourd'hui du made in sénégal vu que vous êtes ensuite lancé dans la culture oui parce qu'en fait aujourd'hui moi j'ai en fait j'ai fait une étude au sénégal après manger après je veux dire satisfaire les besoins primaires à dire manger dormir se loger ben les gens ils ont un besoin de s'habiller et le sénégalais c'est quelqu'un qui aime s'habiller surtout les vendredis il importait un boubou chaque vendredi voilà donc c'est plutôt pour répondre à un besoin un besoin que les beaucoup de gens avaient émis mon entourage donc j'ai je me suis lancé dans le prêt-à-porter parce que d'abord moi je voulais répondre à un besoin personnel et je vois que ce besoin personnel ben il était partagé par plein d'autres personnes voilà parce que moi quand je travaillais dépensé je veux dire la moitié de mon salaire à envoyer en france pour m'acheter des choses je me dis ben est-ce que ça c'est viable en fait est-ce qu'on peut continuer à faire ça et autant trouver des solutions locales donc c'est de là où est né le prêt-à-porter voilà alors comment vous avez démarré le projet et avec quels moyens vous êtes partie avec des fonds propres vous avez eu un appui des financements comment ça s'est passé ben c'est d'abord des me fonds propres parce que je me souviens que j'ai utilisé des tissus de ma mère tout ce qui traînait chez moi chez mes parents j'ai vraiment démarré avec mes fonds propres et aussi au début c'est ma mère qui m'a prêté sa machine parce qu'elle était couturière elle avait une machine qui marchait un coup sur deux donc c'est ça que j'ai installé dans mon salon quelqu'un qui venait deux à trois fois par semaine et ben après j'ai compris qu'il fallait se professionnaliser et c'est vous qui dessinez au départ même si je ne sais pas dessiner au moins vos avenir voilà les claires parce que vous j'explique voilà après si c'est pas ça je dis non fait ça fait ça ben on y arrive même si après cinq tentatives on y arrive voilà d'accord et vous avez démarré avec vos propres moyens on peut céder de manière transparente Zadada en fait c'est d'abord la combinaison de deux noms Zaza et Dada moi c'est Elisa donc Dada c'est ma meilleure amie voilà donc c'était un projet qu'on avait depuis enfant de faire quelque chose et je me souviens qu'en 2017-2018 il y avait le la mode wax qui était vraiment à son apogée où les gens s'habillaient en wax on s'est dit voilà on a quelque chose on va les investir donc moi j'avais déjà commencé avec mes fonds propres et après je lui en ai parlé à me dire ok on fait quelque chose on avait mis chacun chacune 1 million pour démarrer mais concrètement c'est 2 millions de on n'en a rien fait on a acheté tout à n'importe quoi des choses qu'aujourd'hui on a acheté plein de choses de garniture de choses qui sont encore dans chez moi et qui m'énervent parce que je me dis vois qu'est ce que je vais faire avec ça et donc on a commencé avec ça et après au fur et à mesure on sait je vais dire on a trouvé notre chemin en fait voilà au début on était plus dans les robes courtes les tenues citables je veux dire en wax mais occidental c'est l'occidental voilà et au fur et à mesure on s'est orienté vers le boubou parce que c'est ce qui se vendait le mieux et c'est ce qui correspondait le plus aux morphologies des sénégalaises qui sont assez fortes des fois qui n'aiment pas trop les habits près du corps voilà c'est sport partout facilement voilà une petite touche aussi si on a fait remarquer c'est que vous voulez porter stressant avec des baskets tout à fait parce qu'aujourd'hui en fait le truc c'est de rendre le boubou accessible parce que le boubou à la base c'est un habit traditionnel mais on doit rendre le boubou accessible qu'on puisse le porter du lundi au vendredi au dimanche et donc pour ça il faut le rendre moderne voilà comment on le rend moderne c'est de faire des boubou courts des baskets des boubou moins large voilà donc on a essayé de trouver plusieurs formules de boubou pour que tout le monde puisse se retrouver par rapport au système boubou voilà voilà alors combien de temps ça vous a pris pour monter l'entreprise je pense que j'y suis toujours un je pense que je n'ai pas encore atteint mes objectifs oui je veux dire ça parce que j'y suis toujours et c'est un travail de tous les jours parce qu'au sénégal je ne vous apprends rien c'est difficile de monter une structure parce que non seulement il ya on va citer justement ces difficultés voilà on va les citer parce qu'il ya un problème d'accompagnement et une fois que la santé est en place trouver la main d'oeuvre et une fois qu'on a la main d'oeuvre c'est fidéliser cette main d'oeuvre parce que c'est difficile d'avoir des gens qui ont forme et qui reste et qui reste donc je veux dire que j'y suis toujours un travail de longue haleine mais bon je me dis que l'essentiel de faire un pas même si un petit pas tous les jours c'est de faire quelque chose généralement vous les formez ils ont le savoir faire et ils partent pour se replier pour le faire eux mêmes ou généralement en fait ils viennent ils apprennent le boulot ils veulent faire eux mêmes le boulot et moi c'est tout le mal que je leur souhaite en fait parce que je me dis que oui aujourd'hui j'ai quelqu'un moi je leur souhaite d'être dans d'autres trucs ou d'avoir même leurs propres bien sûr et voilà c'est ça la vie en fait mais il ya aussi l'esprit d'entreprise parce que c'est très important chez moi moi je veux que les gens viennent chez moi travailler et qu'ils se sentent en fait ils fassent partie d'un projet zada la manière inclusive et bon je parviens avec certains âges et certains qui sont là depuis 2017 et qui sont toujours là d'autres qui viennent qui partent mais bon je fais mon maximum pour les retenir pour pour que le savoir faire reste en fait alors vous avez combien d'employés une équipe de combien de personnes oui jusqu'à hier j'étais à 7 et là ils sont six il ya aussi une personne qui veut partir entre temps donc je vais dire ils sont six et demi quoi six et demi et en termes de masse de travail de charge l'offre est plus comment vous allez équilibrer l'offre la demande vous avez beaucoup de demandes vous produisez beaucoup vous produisez en masse moi je vais dire d'abord que l'offre l'offre la demande au sénégal est supérieur à l'offre voilà parce qu'aujourd'hui moi par exemple je ne parviens pas à répondre à la demande de toute ma clientèle et je veux dire aussi bien au sénégal et j'ai encore des commandes du mois de novembre en suspens et ce qui n'est pas normal voilà donc je pense que l'offre est bien inférieure à la demande qu'est-ce qui vous freine ben la capacité de production c'est trouver la main d'oeuvre pour faire le travail correctement et la matière première aussi aussi mais pour la matière première moi j'ai généralement en gros donc quand je vois une matière qui me plaît avec qui je peux avec laquelle je peux travailler j'hésite pas à prendre en quantité ça encore je parviens à gérer maintenant à gérer quand je veux dire gérer c'est pas dans long terme c'est pour une histoire de trois mois deux mois mais au moins c'est mieux que de 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 s'approvisionner du jour au lendemain au jour le jour pardon voilà donc pour le moment c'est surtout un problème de main d'oeuvre qualifiée d'accord et en termes de production une collection vous prend peut-être combien de pièces à peu près ben pour une collection ça dépend moi je veux dire je suis autodidacte donc je veux dire je fais pas les choses de manière des moyens formels je fais plus par rapport à mon feeling et surtout par rapport au au coup de coeur autant autant que j'ai d'accord autant que j'ai par exemple un boubou genre avant de le mettre en production je vais d'abord l'essayer je vais le porter je vais le laver pour voir si la matière tient à s'il détend pas donc tout ça c'est je veux dire là je par exemple j'ai sorti une collection j'aurais voulu faire huit pièces j'en ai fait que ça parce qu'il ya un problème de timing j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire mais bon je me dis voilà c'est ce qui a lieu de faire elle est doucement mais sûrement il y a pas de règle en fait je fais vraiment au feeling et selon ce que je peux faire très important et comment vous faites pour sortir un peu du lot retirer un peu votre épingle du jeu sachant aujourd'hui qu'on a quand même une infinie on a une grosse fourchette en terme de création il ya beaucoup de créateurs tout le monde aujourd'hui revendique le made in sénégal quelle est votre particularité si je veux dire que ma particularité c'est de faire les choses avec passion aujourd'hui je peux avoir un beau beau que moi je ne porterai pas et je ne fais pas forcément pour gagner de l'argent je le fais pour répondre à des besoins et donc je pense que quand on fait les choses avec passion et quand on fait ce qu'on aime et en mettant en avant le besoin du client je pense que ça ça se ressent en fait aujourd'hui je vais pas dire que je connais tous mes clients mais j'essaie d'avoir une relation particulière avec chacun et chacune d'entre eux et donc aujourd'hui en fait je veux dire que mon épouse je veux dire ce qui fait aujourd'hui à la la particularité c'est que ça met au centre de sa production au coeur de son métier le client et ça c'est vraiment je veux dire voilà moi quelqu'un qui m'écrit à une heure du matin si je suis éveille je lui réponds voilà et donc ça c'est la passion c'est la générosité et c'est vraiment ce que je veux faire ressentir on peut pas être proche de tout le monde mais j'ai des clients qui sont devenus avec qui je suis devenue super pote voilà j'ai des clients avec qui je parle tous les jours maintenant qui sont devenus des soeurs voilà après pour le reste on peut pas être proche de tout le monde on peut au moins s'efforcer avoir de bonnes relations des relations cordiales parce que quelqu'un qui te donne 100 francs sont 200 francs ben tu dois de bien le traiter voilà donc ma particularité c'est de mettre au centre de mon business le client alors à quoi ressemble vos premiers modèles comme je disais aujourd'hui quelle a été l'évolution si on peut c'était des modèles que je voyais sur pinterest que je reproduisais donc je savais pas ce que je faisais j'aimais des robes en wax parce que c'est ce qui d'abord répondait à un besoin personnel et voilà donc je faisais des choses aujourd'hui le boubou vous avez aussi créé le boubou du mois c'est que c'est parlez nous du voilà l'histoire du mouvement en fait c'est qu'aujourd'hui je moi personnellement quand je suis payé avant de payer les factures d'eau de courant je vais d'abord dire voilà mon salaire je vais faire une bonne action envers ma propre personne parce que c'est moi qui travaille du premier au 31 je me récompense et si c'est moi s'offrir quelque chose et comme jamais j'aimais les abouilles j'aimais les habits pardon j'aime les habits je veux dire c'est m'acheter un truc pour dire voilà elisa ton salaire du mois de janvier tu as acheté cette pièce après tout le reste tu peux dispatcher voilà donc c'est de là où est né l'idée du boubou du mois c'est de faire un boubou que les gens pourraient acheter chaque mois pour ça de faire plaisir faire plaisir à d'autres personnes et aussi je veux dire et c'est aussi d'innover parce que je fais pas beaucoup de collections je fais deux collections par année une en fin d'année et une entre la période ramadan corité tabaski et donc en fait au bout du mois c'est pour essayer de diversifier un peu mon offre chaque mois proposer quelque chose de nouveau voilà alors en termes de marketing vente comment ça se passe aussi vous utilisez plus les réseaux sociaux c'est plus du bouche à oreille c'est en boutique je pense que c'est plus des réseaux sociaux parce que je pense que quand j'ai commencé à quelques années personne ne me connaissait c'est chez moi la petite machine donc c'est plus les réseaux sociaux qui ont contribué au développement de la marque après je me suis installé en boutique et je veux dire j'ai une clientèle qui ne va qu'en boutique et cette clientèle en général c'est des gens qui sont âgés quand j'ai âgé c'est des dames dont en général mes clients qui vont en boutique 45 ans et plus voilà c'est des gens qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux déjà j'en parle donc ils savent que oui à une boutique zadada où je peux trouver des choses quand je veux voilà après la vente sur les réseaux ça a été un boom parce que oui des gens qui achètent en ligne c'est des gens qui n'aiment pas se déplacer du tout gens qui veulent voir des photos livre moi et voilà donc je pense que oui je fais plus de vente sur les réseaux en ligne que en boutique mais bon je veux dire après l'idée c'est de ramener les gens à venir à passer à passer plus de plus en boutique sauf que le truc aujourd'hui c'est que je ne vous parlez aujourd'hui on est à l'international et donc à l'international on se focus beaucoup plus sur la vente en ligne voilà et pour les clients à dakar on les assiste beaucoup plus à passer en boutique mais les gens sont paresseux voilà c'est un peu ça et par rapport à votre clientèle aussi à l'international comment comment ça se passe il ya un bon pic de vente en fait on fait les mêmes prix qu'à dakar et on travaille soit avec des transporteurs privés les gp là donc souvent il s'occupe de des gens fiables avec qui je travaille depuis des années il s'occupe chaque fois de me faire parvenir mais mes colis bonne et du forme donc pas de problème voilà vous faites beaucoup de déplacements on a vu dans la sous-région comment elles accueillent aussi la mode sénégalaise la marque c'est apprécié dans la sous-région moi je pense qu'aujourd'hui le sénégal on est devenu un hub en termes de mode en afrique et je pense que ça c'est grâce à plein de personnes qui nous ont précédé je pense que avant nous il y avait les diomagia raté il y avait les coliseurs qui ont fait un travail remarquable mais avec la nouvelle génération avec les réseaux sociaux je pense qu'aussi ça contribuait à l'essor de la mode sénégalaise et donc oui moi je sais pas les gens je sais pas moi quand je vais en Côte d'Ivoire en fait je me dis en fait qu'est-ce qu'elles ont compris que nous au Sénégal on n'a pas compris parce que je veux dire aujourd'hui après Dakar je fais un chiffre énorme sur la Côte d'Ivoire et c'est pas la même approche en fait je veux dire elles viennent elles prennent et ça c'est un problème de culture parce que ce sont des gens je pense que depuis des années ils ont appris à consommer local ils ont appris à je veux dire l'ivoirien le ghanaien c'est quelqu'un qui mange local qui s'habille local qui ce meuble local voilà c'est ancré dans leur culture au Sénégal ça va encore mais je pense qu'il ya certains blocages parce que je veux dire c'est un peu plus dur de vendre et c'est plus avec le système ouahale voilà voilà et le système ouahale et le système calcul du prix de revient parce que tu leur dis non ce boulot ça coûte 30 000 ok je suis au marché de 7500 le dessus pour notre tailleur 5000 et cette 2000 francs de garniture ça me revient à 9000 pourquoi ils avaient montant de boire à 3000 voilà voilà ils comprennent pas toute cette chaîne qui a derrière et que normalement moi je devrais pouvoir vivre de Zadada normalement payer mes impôts je vais simplement dire que c'est possible c'est très possible mais moi vu que j'ai un boulot à plein temps je suis pas impliquée comme je devrais dans Zadada pour pouvoir vivre de l'activité pleinement pleinement tout à fait c'est très possible parce que je vois des gens qui le font et c'est très possible en termes de alors déjà racontez nous une journée type à la Elisa le boulot à plein temps c'est pas évident du tout Elisa se réveille à 5h30 toujours le réveil sonne j'appuie encore 15 minutes donc c'est 6 heures moins quart je prends ma douche je suis en télétravail depuis un an et demi Dieu merci mais en temps normal ben sorti moi à 6 heures j'ai au boulot 8 heures 17h30 et donc quelquefois c'est aux heures de pause que je réponds aux clientes oui voilà et je finis à 17h30 donc c'est à ce moment là que je vais à l'atelier pour voir les coutures du jour s'ils ont respecté le planning préparer les livraisons du lendemain et le programme du lendemain donc ça fait du coup rentrer chez moi à 20h 21h voir mes enfants deux minutes parce qu'ils sont déjà couché des fois et répondre aux clients préparer aussi ce qu'on va préparer dans la maison le lendemain donner des instructions à la nounou à la femme de ménage donc je me couche à 1h du matin je me réveille les yeux cernés je suis tout en fatigué et bon je me dis qu'un jour j'essaierai de trouver un meilleur équilibre et pour le moment je me démène comme je peux oui je pense que je dois aimer ça parce que depuis lors j'arrête pas d'entrepreneur dans l'âme je pense que la vie d'entrepreneur c'est dur c'est dur c'est c'est très dur et on se sent beaucoup seul du moins moi je me sens beaucoup seul parce que au sénégal quand on est entrepreneur on pas d'entrepreneur avec toute son équipe à des choses qu'ils comprennent pas ils comprennent pas que quand moi je donne ma parole au client c'est que j'ai donné ma parole comprennent pas que quand je dis au client demain c'est demain je comprends pas ils comprennent pas que je vais pas dire ce graoule là je vais pas le dire au client parce qu'il ne comprendrait pas qu'il y va de mon de ma crédibilité qu'il y va de l'identité de ma marque de plein de choses en fait donc quand on est entreprenant au sénégal on est on est tout seul dans sa barque à vouloir faire des choses parfaites et les gens qui nous accompagnent ne comprennent pas forcément voilà on est seul parce que mes enfants maman tu sors encore parce que tel fait son opening que je dois juste aller faire soutenir une amie une connaissance ils comprennent pas que le vendredi soir ben la maman toute la semaine elle était au travail elle fait pas à dîner elle ressort pour aller faire des mondanités ils comprennent pas que des fois maman doit voyager pour son business il va juste que maman part par et c'est pas évident c'est pas évident mais bon on s'accroche on se dit que bon il faut le faire faut le faire pour le faire et puis voilà créer la valeur ajoutée créer en termes de formation vous pensez pouvoir former davantage de jeunes filles de c'est dans les projets c'est dans les projets à long terme je me dis que d'abord il faudrait que je puisse équilibrer ma structure je veux dire avoir un bon set up maîtriser en fait mais 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 facteur de production maîtriser comment s'appelle mon équipe en termes de quand je dis maîtriser c'est dire que voilà aujourd'hui c'est capable de faire je sais pas moins deux pièces par jour voilà que je puisse dire que je puisse avoir une capacité de production sur que je puisse me projeter dans l'avenir avant de pouvoir m'orienter dans d'autres projets et c'est vraiment au projet auquel je tiens la formation parce que je veux dire de savoir il faut le transmettre en fait c'est très important alors si demain des jeunes entrepreneurs femmes venez vous voir pour prendre conseil recueillir conseil que leur que leur conseillerait vous j'en dirais d'abord de faire des choses avec un mot parce que quand on est entrepreneur et qu'on fait des choses juste pour l'argent ben on se décourage très vite parce que l'argent ça vient je veux dire sur sur cinq ans d'entrepreneuriat on a on commence à avoir l'argent au bout de la quatrième année il faudrait comprendre que sur les trois premières années c'est toi qui va mettre la contribution pour que ton business marche quand d'accord de ta personne de ta poche de tout ce que tu veux pour que mon business marche parce que pour un début c'est pas toujours facile voilà après quand on est entrepreneur et que on n'a pas de vision ça ne marche pas parce que quand je dis vision c'est ne pas faire les choses pour les faire ou pas faire les choses parce que c'est à la mode mais non seulement avoir l'amour de ce qu'on fait et pouvoir se projeter dire voilà moi dans dix ans je voudrais que moi ce que j'ai dit même c'est bien le neillir mais j'aimerais laisser Zalala pour mes enfants voilà et c'est ça ma vision ne pas faire les choses juste pour aujourd'hui et faire des choses qui est dure et qu'on peut qu'on peut transmettre aux autres générations voilà donc aujourd'hui je dirais à ces personnes faites des choses parce que vous les aimez parce que vous avez la passion et faites des choses avec générosité parce que sans l'amour la passion et la générosité ça marche pas et après et une vision c'est très important voilà du coup ne faudrait pas être pressé quand on est entrepreneur il faut être précédent rien du tout dans la vie déjà je pense que tout vient à temps et moi je suis très spirituelle dans ce que je fais je me dis le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes dans la vie on peut vouloir quelque chose on peut manger dormir pour quelque chose et que cette chose ne vienne pas à nous parce que ce n'est pas le moment voilà et j'ai une autre aussi conception de la vie c'est que on le font d'il dit que si jamais le bock donc je pense que quand on travaille et que nous si jamais de tous les jours dieu il viendra maintenant il viendra en son heure voilà donc être pressé je pense que ce n'est bien pour rien du tout dans la vie faites des choses avec amour et générosité tout le reste viendra après oui parce que quand on aime quand on quand on aime quand on est passionné je pense que oui il faut prendre des risques parce qu'entrepreneurs et risque ça va ensemble tout à fait donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs vous avez certainement dû franchir des étapes des périples tout au long de vos expériences plus parfois de bonnes expériences comme de mauvaises vous pouvez nous en citer quelques oui je veux dire je pense que oui moi j'ai fait le tour je pense qu'en termes de bonnes mauvaises expériences mais aujourd'hui moi ce qui me marque par exemple c'est quand je vais à Abidjan et que j'ai des clientes qui laissent leur mari leurs enfants et bien Elisa qu'est ce qu'on peut faire pour toi voilà et elles sont là quand les gens viennent bonjour bienvenue chez Zadada comme si elles étaient voilà comme si c'était leur truc à elles et moi ça me touche c'est pas possible elle me dit Elisa bah écoute quand tu viens viens rester chez moi voilà et aussi quand je vois des gens que je connais pas que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve en fait m'écrire un message bonjour madame j'espère que vous allez bien écoutez c'est pas forcément pour acheter mais juste pour me dire j'espère que vous allez bien j'adore vos créations juste pour vous dire que continuez à faire ce magnifique travail et c'est des gens que je ne connais pas qui m'envoient un message et des fois ces messages ça tombe au moment où je suis le plus bas et je leur dis merci madame on dirait que c'est Dieu qui vous a envoyé donc merci merci donc en fait plein de bienveillance de la part de gens que je connais pas alors que derrière on reçoit des coups de la part de son entourage des gens qui te disent ah tu es encore dans toutes les sauces je veux dire quand on est entrepreneur c'est pas forcément son entourage immédiat qui vous encourage au contraire quand on est entrepreneur c'est des gens qui vont vous dire oh elle a encore laissé ses enfants pour aller faire une vente privée et de gens qui vont vous juger sans vous connaître sans connaître votre style de vie sans connaître je veux dire vos ambitions qu'est ce que vous avez derrière la tête ils vont juste juger oui elle est en partie je veux dire voilà c'est pas une femme ça devrait être aujourd'hui voilà donc les gens qui vont vous juger sans vous connaître et moi quand je vois des gens que je connais dans les devs être bienveillants être là pour moi je peux me dire Elisa vas-y on aime ce que tu fais moi je me dis waouh voilà d'accord si vous aviez politique ça vous intéresse du tout vous êtes à politique laissez moi dans la mode vous portez bien dans la mode d'accord mais quand même un dernier mot aux entrepreneurs ceux qui veulent se lancer ceux qui sont dans les prochaines années à venir comment vous voyez l'émergence l'écosystème au Sénégal on a bien démarré donc tout ce que je veux dire c'est ne lâchez rien mais essayez d'élever des standards parce qu'aujourd'hui on ne parle pas que du Sénégal aujourd'hui le monde c'est un village planétaire et avec des réseaux sociaux bah on voit partout donc ne pensez pas que Sénégal pensez à une qualité internationale qui aujourd'hui pourra vendre la destination Sénégal voilà et je veux dire et des standards qu'on dit et des standards haut viser la barre haute et faites ce que vous faites mais faites avec passion et amour tout le reste viendra je pense qu'on a bien démarré et ce n'est que le début du commencement et bien de professeur projet à annoncer non pour le moment pour le moment non c'est d'abord là je suis en train de travailler sur la boutique à trouver un nouveau local nouvel espace beaucoup plus grand donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler mais un nouveau projet je pense d'abord il faut d'abord équilibrer à la boîte à dada avant de penser à autre chose voilà mais je ne m'arrête jamais hein ça va venir c'est votre mot de la fin avant de le quitter les heures merci merci Mara Pili je suis très timide à la caméra j'espère que ça va ben merci et aussi merci Panda pour tout ce que vous faites pour le Médine Sénégal moi je vous suis hein je veux que vous boostez et chacun devrait normalement à son niveau faire quelque chose voilà ne serait-ce qu'en achetant en portant en boostant ben si on s'y met tous on va y arriver je pense voilà merci merci à vous merci à vous aussi de nous avoir suivi je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité ne manquez pas de suivre l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux à très vite